Europe 1, il est 7h39, Samuel Etienne. Oui, et c'est l'heure maintenant de Culture d'été, le Tour de France des festivals avec vous Nicolas Carreau. Comment ça va Nicolas ce matin ? Oui, ça va très bien. Très bien, merci. Ce matin, et pour une fois, on va rester à Paris. Oui, pour le festival FNAC Live, mais pas n'importe où, sur la place de l'hôtel de ville, c'est-à-dire un des plus beaux endroits de Paris. Il y a trois scènes, une à l'extérieur sur le parvis, une à l'intérieur, et une troisième qui coule à proximité à quelques mètres seulement. Jeune beau ! Voilà. Ça commence bien. Bravo Samuel. Mais ça compte la scène grâce à elle. Le cadre de ce festival est parfait. La musique n'est pas en reste, évidemment. Tenez, samedi par exemple, ce sera mieux c'est qu'un gars de chez vous. Pour expliquer, quand Nicolas dit un gars de chez vous, ça veut dire qu'il est breton. Il est breton. Sur Rennes, c'est pareil. Donc ça, c'est pour samedi, donc Nicolas. Mais ça commence dès ce soir. Oui, avec un des meilleurs groupes français actuels, les jeunes gens de Feux-Chatterton, c'est leur nom. Ils explosent depuis 2-3 ans. Le plus étonnant, c'est que tout le monde ne connaisse pas encore. Benoît Brailleur, l'un des organisateurs du FNAC Live. Il y a encore pas mal de gens qui ne les ont pas vus et qui ne connaissent pas encore Feux-Chatterton. Alors, ils vont pouvoir réparer cette erreur en venant au FNAC Live, notamment. Feux-Chatterton, c'est la rencontre assez sidérante entre la chanson française à texte et le rock. Moi, je dois dire que je suis absolument ébloui par ce projet depuis le début. Un des éléments les plus brillants de ce groupe, c'est le niveau de jeu. C'est-à-dire qu'ils sont d'abord des musiciens, de très bons musiciens, de très bons instrumentistes, et poétiquement et musicalement, c'est vraiment au top. Nicolas, ce qu'on doit dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de Français au FNAC Live. Et oui, et j'en ai un autre, si vous voulez, mais lui chante en anglais, c'est Sage. Sage, il faisait partie du groupe Révolver et il se lance en solo maintenant, c'est très étonnant. Sage est un des artistes les plus surprenants en live que j'ai vu ces derniers mois, parce que son disque est très écrit, très produit, et on n'imagine pas très bien ce que ça peut rendre sur scène. Et en fait, le disque est déjà très très bien, mais sur scène, c'est encore mieux. Samuel qui hausse les sourcils. Cette voix, c'est magnifique. C'est très très beau. Et c'est important de dire aussi à tous les enfants qui nous écoutent ce matin, il faut être sage. Excusez-moi. Et en parlant de douceurs, Alex Bopin, Sera of NAC Live, samedi soir Samuel, Lilywood on the prick aussi, Yael Naim Kerenan ou Vincent Delerme, demain à 21h30. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche, depuis que je la traîne chez mes parents, tous les week-ends, Fanny Ardant. Vincent Delerme, ça met toujours de bon humeur. Et oui, alors en live, ça risque d'être très beau aussi. Et c'est donc au FNAC Live demain soir, le festival continue jusqu'à samedi. Merci beaucoup Nicolas. Merci Samuel. Et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada